Aujourd'hui, c'est une formule un peu spéciale. C'est une formule style Zoom Meeting, plus que webinaire, afin de vous permettre d'être directement en contact avec Julien Mirbisaillon. Vous avez le choix, vous pouvez ouvrir votre caméra ou bien vous pouvez la laisser fermer. C'est vraiment comme vous le voulez. C'est sûr qu'ouvrir la caméra, ça permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus interactif, mais c'est vraiment, vraiment comme vous, vous le voulez. Donc, on va commencer. D'abord, bienvenue à l'atelier Rencontre avec Julien Mirbisaillon, échange privilégié, avec une spécialiste reconnue en élit. Donc, je me présente, mon nom est Tamel Boudina, je suis agente de liaison et de développement en médiation de la lecture à Réseau Réussite Montréal. Avant de vous parler de l'atelier, permettez-moi de vous présenter qui est Julie, en fait. Madame Julien Mirbisaillon est professeure et chercheure au département des sciences de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle s'intéresse au développement des compétences en littératie au plus jeune âge. Elle a initié de nombreux projets de recherche-action en collaboration avec les milieux concernés, développant ainsi une connaissance approfondie des réalités du terrain. Cet atelier vous donne directement accès à l'expertise de notre invitée. Elle est bien connue des milieux liés à la petite enfance, notamment pour ses projets d'expérimentation en ailé, dans les milieux comme les services de garde en milieu scolaire, les organismes communautaires et les CPE. Tout récemment, Julie a donné des formations en ailé en collaboration avec Réseau Réussite Montréal et une école montréalaise pour tous. Chaque rencontre avec elle s'avère riche d'enseignements et permet des échanges fructueux. Souvent, on sent que l'auditoire reste sur sa faim par manque de temps pour répondre à toutes les questions que ses prestations suscitent. Alors, voici l'occasion. Nous avons le privilège de l'avoir pour nous seules pendant 90 minutes au cours desquelles elle répondra à nos questions. Je vais vous présenter l'équipe. Nous avons Marie Sperot de Réseau Réussite Montréal qui est modératrice, Nancy Germain de Réseau Réussite Montréal aussi en soutien technique, et Myriam Forest, consultante qui va gérer le chat. Avant de bien commencer l'atelier et de vous permettre de poser vos questions à Julie, il y a quelques conseils. Donc, tout d'abord, vous allez remarquer, comme je vous disais, que nous ne sommes pas en format Zoom webinaire, mais plutôt en Zoom meeting. Donc, bien que ce choix nous permet des échanges plus fluides et directs, ça change un petit peu les conseils. Contrairement au Zoom webinaire, où d'office les caméras et micros des participantes sont fermés, chacune d'entre vous peut ouvrir ou fermer sa caméra et son micro à volonté. Mais par défaut, tout le monde vous voit et vous voyez tout le monde. Donc, tout le monde entend tout le monde également. Alors, autant que possible, on vous demande de fermer vos micros tout au long de la discussion, sauf lorsque vous voulez poser une question. Cela évitera les interférences et les bruits incongrés. Posez vos questions, excusez-moi, en utilisant la commande « lever la main ». Donc là, dépendamment de votre version de Zoom meeting, vous allez avoir deux manières de lever la main. Si vous avez l'ancienne version, c'est en cliquant dans « participant », vous devriez voir à côté de votre nom « lever la main ». Si vous avez la nouvelle version, c'est en cliquant sur « réaction », donc le petit bonhomme avec un « plus » sur le côté de la tête. Là, vous cliquez là et vous aurez bien sûr « lever la main » aussi. La modératrice s'occupera de repérer les mains levées tout en gérant les tours de parole. Vous limitez à une question par personne et évitez les apartés et les commentaires sans véritables questions. Le chat est là pour accueillir les échanges en parallèle et les commentaires. L'atelier est enregistré et sera disponible en rediffusion. Et un hyperlien vers l'atelier, de même qu'un questionnaire d'évaluation, vous sera envoyé après l'atelier. Si jamais vous êtes en affichage galerie, vous pouvez aller dans le coin à droite sur « affichage » et vous pouvez cliquer sur « affichage intervenant ». Ça vous permettra de voir les personnes qui parlent en gros. Si vous avez en anglais, je crois que c'est « speaker view » si c'est la version anglaise que vous avez. Donc, nous sommes très heureuses d'accueillir Mme Mirbizaillon. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Donc, afin de pouvoir lancer la conversation, je me permets de poser la première question. Julie, est-ce que tu es avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour. Merci, Amel, de cette présentation. Écoute, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là. Donc, la question que je vais poser présentement, je tiens à préciser qu'elle provient de vos formulaires d'inscription. Donc, ce sont vos questions. Donc, Julie, dis-moi, en ce qui concerne les compétences en élit chez les garçons, y a-t-il des pratiques gagnantes? Donc, je sais que c'est souvent une question qu'on pose sur la différence entre les garçons et les filles. On lit, on entend, on dit souvent que les garçons aiment moins la lecture, seraient moins bons en lecture. J'aimerais ça amener une nuance là-dessus parce que ça dépend toujours de comment on a évalué les enfants, sur quelles habiletés aussi on a évalué les enfants. Si on prend, par exemple, les résultats de l'ECDEMP et l'ECDEL, qui sont quand même assez cités au Québec, quand on regarde ce qui a été évalué et comment, on se rend compte que ça peut désavantager nos garçons parce que ce qu'on évalue beaucoup, c'est des habiletés systématiques. Je vais dire des habiletés de filles. Et c'est la perception aussi des enseignants sur ces habiletés-là qui est évaluée et non pas une évaluation directe. En fait de ça, pour répondre à ta question, je vais amener un nouvel élément. Nous, on a évalué 600 enfants. On est rendu à près de 900 en 10 ans. Et ce qu'on constate, c'est que quand on évalue la compréhension du langage et pas nécessairement l'habileté à être capable d'écrire des lettres ou de reconnaître des lettres ou de faire de la conscience homologique, on se rend compte que les garçons, ils ne sont pas moins bons que les filles en compréhension langagière. Donc, quand on parle de là, on se dit, bien, c'est notre conception de ce que c'est la lecture aussi qui fait qu'on met nos garçons plus en difficulté. Donc, les pratiques gagnantes maintenant pour les garçons, je dirais qu'il faut accepter qu'on ne sera pas dans une lecture explicite avec les enfants où les enfants vont être calmes. Mais je dirais que ça, moi, je suis comme ça avec les filles ici. L'idée d'animer un livre et d'être toujours en interaction avec les enfants au lieu d'être en silence et dans le traditionnel échange questions-réponses, on va être dans une approche beaucoup plus spontanée. Deuxième chose pour les garçons, on a souvent tendance à entendre ou à dire, bien, on va les encadrer davantage. Moi, je pense qu'on devrait aller au contraire, à l'extrême, de les laisser beaucoup plus libres, responsables et autonomes dans leur choix, que ce soit d'albums ou d'activités. Et dans les approches qu'on propose de développement global, on lit souvent aussi les activités d'éveil à des activités motrices où là, les garçons ont l'occasion de bouger, mais en lien avec l'histoire racontée. Donc, quand on utilise des approches comme ça, c'est souvent plus gagnant pour nos garçons. Donc, je vais poser une deuxième question parce qu'on a quand même une petite liste de questions. Julie, comment encourager les parents allophones à s'impliquer auprès de leurs tout-petits au chapitre de l'élé, même s'ils ne maîtrisent pas encore le français? Alors, bon, au chapitre de l'élé pour les familles allophones, encore une fois, je vais partir d'un peu des pratiques puis en arriver à construire une réponse. On a malheureusement vu dans les 10-20 dernières années, ça tend à changer. Des enfants être restreints au plan de l'utilisation de leur langue maternelle parce qu'on veut les forcer, je dis en guillemets, à parler le français. Ça, c'est un peu dommage. On comprend que l'intention n'était pas mauvaise, mais si l'enfant a besoin de s'exprimer, il faut qu'il puisse le faire peu importe la langue. Ça, c'est la première chose. Ça va éviter aussi beaucoup de difficultés au plan social. Il faut les encourager à parler peu importe la langue. Ensuite, les histoires peuvent être lues à la maison dans la langue maternelle. Tout à fait. Parce que quand on lit une histoire ou qu'on anime une histoire dans une approche d'interaction langagière, peu importe la langue, c'est l'interaction langagière qui est visée et on va développer des comportements qu'on veut voir chez les enfants, c'est-à-dire être capable d'anticiper, être capable de poser des hypothèses, être capable d'expliquer. S'il est capable de le faire dans sa langue, il y a des chances qu'il puisse transférer dans une autre langue et ça permet aux familles d'animer ce type d'activité-là sans se souscrire à la langue française qui serait une difficulté pour ce type d'activité-là. Merci beaucoup, Julie, pour cette réponse. J'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'il y en a dans l'assistance avant, Amel, ou c'est toi qui vas les poser? En fait, je ne m'en vois pas dans l'assistance. Je ne sais pas si quelqu'un a une question et voudrait se manifester. On va laisser les... Oui. Probablement que ça va venir au fur et à mesure qu'on nourrit la discussion. Donc, si jamais vous avez une question, comme je vous disais, n'hésitez pas à lever la main ou bien à vous manifester dans le chat. Ça nous fera plaisir. Ça peut être aussi des compléments sur ce que j'ai dit pour préciser ma pensée parce que là, je ne vois pas tout le monde. Je ne vois pas... Tout ça. Exactement. Donc, comment... Ah! On a une question de Marc Ouellet. Bonjour. Vous utilisez un acronyme. Vous dites l'ELE depuis tantôt. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, quand on parle d'ELE, on parle d'ÉVEIL à la lecture et à l'écriture. C'est l'acronyme qu'on utilise le plus souvent. C'est sûr que, maintenant, on utilise beaucoup aussi littératie précoce, littératie familiale. Il y a quand même des petites distinctions. Non, là, je dirais, mais ÉLE, c'est vraiment ÉVEIL à la lecture et à l'écriture. Il faut bien que ce soit mon métier depuis une couple d'années et que je ne la connaissais pas, celle-là. Merci. Je suis désolée, j'ai perdu mon micro pendant une minute. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question ou on continue avec les questions qui ont été envoyées dans le formulaire? Oui, Mme Boursier, vous pouvez poser votre question. On a une question de Jocelyne. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a des stratégies élées pour les enfants de TSA. C'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas spécialiste de TSA. Je fais partie d'un groupe de recherche à Trois-Rivières qui est vraiment spécialisé dans les TSA, déficiences intellectuelles et tout, puis ils m'ont approchée pour que je puisse commencer à explorer les liens entre justement stratégie de lecture et élève TSA. On en est, je vous dirais, à la recension des écrits pour l'instant, mais vous pourriez m'écrire un courriel et je pourrais vous envoyer déjà ce qu'on a trouvé. Mais tout ce que je peux dire pour le moment et ce qu'on propose à nos milieux pour l'instant, c'est vraiment de donner des responsabilités spécifiques aux élèves TSA qui sont intégrés dans une situation de lecture. C'est-à-dire, par exemple, ça va avoir l'air assez banal, mais je vais m'exister. Par exemple, avec les tout-petits ou avec les élèves en difficulté, on avait une histoire sur les grenouilles et on avait donné des petites grenouilles aux plus jeunes et à l'enfant TSA qui était intégré. Et il y avait une responsabilité, cet enfant-là, qui était de montrer la grenouille à chaque fois qu'on disait le mot grenouille. C'était dans un CPE où il y avait une intégration. cet élève-là, peu importe, il n'était pas obligé d'être en contact visuel, il n'était pas obligé de suivre tout ce qui se passait, mais dès qu'il entendait grenouille, il devait nous montrer la grenouille. C'est comme si, tout d'un coup, il devenait responsable d'un truc très spécifique qu'il est capable d'accomplir dans un groupe. Est-ce qu'il y a des effets sur sa compréhension après? Je ne suis pas capable de le dire en ce moment. On n'est pas capable parce qu'on n'est pas allé là jusque dans les recherches et dans les effets. Mais ça a fonctionné au plan de l'intégration dans la situation d'animation de lecture. Je dirais aussi que d'accepter que les enfants soient physiquement installés différemment, que l'enfant TSA puisse être installé différemment aussi, peut-être des fois à l'écart physiquement dans son choix. C'est des apprentissages pour les autres enfants et c'est des apprentissages pour lui aussi. Je ne peux pas aller plus loin que ça pour les enfants TSA pour l'instant, mais je vous dirais que c'est dans les cartons d'étudier cette option-là. Mais si vous m'écrivez, je pourrais vous envoyer le nom du groupe de recherche à Trois-Rivières. C'est l'équipe FRQSC. Je vais le trouver et je vais vous le mettre dans le chat. C'est sous la responsabilité d'Annie Paquet. J'ai travaillé beaucoup aussi avec Carmen Dion, qui est une spécialiste de l'intuition dans les milieux naturels. Mais je vais vous la trouver pendant que... Je vais vous trouver ça dans 30 secondes. Donnez-moi une minute. En attendant que Julie nous trouve le nom, je voulais juste repréciser que si jamais vous avez une question, comme je vous le disais, vous pouvez aller dans Participants pour lever la main ou bien dans Réaction pour lever la main. Je vous le mets ici. Ça s'appelle projet Équipe FRQSC pour des leviers multiples d'intervention. Ça touche surtout l'inclusion des élèves, des enfants et des élèves dans leur milieu naturel. Voilà. Parfait. Je vais en profiter pour poser la troisième question qui a été dans le formulaire. Comment faire baisser les attentes de certains parents qui confondent l'élée, donc l'éveil à la lecture et à l'écriture, et l'apprentissage formel de l'alphabet ou des rudiments du décodage dans le cadre d'enfants de 2, 3 ou 4 ans? OK. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, surtout à l'heure actuelle. Il y a un grand, grand, grand débat dans l'actualité et avec l'arrivée aussi du nouveau programme au pré-scolaire 4 ans, 5 ans, où on a un ministère qui a comme décidé qu'il fallait apprendre les lettres à 4 ans. Je vous dirais qu'il y a deux courants de pensée. Il y en a qui sont tenant des approches explicites de l'apprentissage des lettres très tôt, et il y a l'autre courant qui dit qu'on devrait davantage être dans des situations ludiques, mettre les bases du plaisir, de l'interaction autour du livre et de l'engagement avant d'aller vers les apprentissages systématiques. Je me situe plus de ce côté-là. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est important d'abord, je pense que collectivement, il faut se calmer un peu. Je pense que on est dans une société qui de plus en plus demande une performance très tôt dans la vie, toujours plus tôt, toujours plus rapidement. Alors que, parce qu'on dit, par exemple, que les enfants ont de la difficulté à lire et à écrire, on veut le faire plus tôt au lieu de le faire autrement. Moi, je pense qu'on devrait le faire autrement. Je pense que si on assoit, on a des enfants qui arrivent à 4 ans qui ne sont pas du tout prêts à apprendre les lettres. Surtout si on met ça en parallèle avec nos petits garçons qui ne sont pas du tout là, mais qui n'ont pas nécessairement de difficulté de compréhension. Donc, moi, je pense que si on installe les bonnes bases langagières, le plaisir autour des livres, après, l'enfant va vouloir lire par lui-même et va plus facilement entrer dans l'apprentissage systématique des lettres. Comment convaincre les parents de ça? C'est là où le collectif a quelque chose d'important. il faut vraiment être plus patient et je les convaincre que l'on va travailler sur les processus et sur les bonnes bases pour que l'enfant ne soit pas rebuté. Imaginez nos petits garçons à 4 ans apprendre de façon systématique les lettres. Ça veut dire faire des lettres, tracer des lettres, apprendre les correspondances graphemphonemes. Là-dessus, je peux vous raconter une petite anecdote quand on a évalué nos 600 enfants à travers la province. À un moment donné, je me souviendrai toujours, il y avait un petit garçon en Gaspésie. J'évaluais la conscience phonologique parce que comme chercheur, je me serais fait dire qu'il faut évaluer la conscience phonologique et la connaissance des lettres même si on ne travaillait pas là-dessus. Je lui ai demandé un des exercices qu'on fait, c'est de demander quel son on entend dans le mot. Je demandais au petit garçon quel est le premier son que tu entends dans le mot « my » et le petit garçon de me répondre c'est les vagues que j'entends Julie dans le mot « mère ». Ce petit garçon-là, ce qu'il est en train de faire, c'est de me raconter une histoire. Il n'est pas du tout dans la correspondance graphemphonemes, il est dans le sens. C'est ça qu'on veut voir chez des enfants de 4 ans et 5 ans parce qu'on sait qu'à long terme, ça, ça peut être un argument pour les parents, on sait qu'à long terme, les habiletés qui vont faire de nos enfants des bons compreneurs, c'est les habiletés de compréhension. Ce n'est pas les habiletés systématiques. Les habiletés systématiques, ça a des effets très, très court terme. Elles sont importantes, mais peut-être pas à 4 ans. Voilà. Merci beaucoup, Julie. On a une question de Annick Malenfant. Donc, Annick se demande s'il existe une séquence d'enseignement des sons qui semble la plus efficace. Bien, ça va un peu avec la réponse que j'ai donnée. Moi, je ne suis pas dans l'enseignement des sons de façon explicite, donc j'aurais du mal à répondre à cette question-là. Il y a sûrement plusieurs méthodes qui pourraient répondre à cette question-là, disant on commence par tel son. Je dirais que ce que j'ai vu dans la pratique au temps des enfants, les premiers sons qu'ils apprennent, c'est souvent ceux de leur prénom, de maman, de papa, donc les mots qui leur entourent, mais ça, c'est dans une approche beaucoup plus contextualisée. Dans les approches explicites, j'aurais de la misère à répondre à cette question-là. Je ne voudrais pas m'avancer. Très bien. Merci beaucoup, Julie. On aurait une autre question. Y a-t-il des trucs pour aider les tout-petits à être plus calmes au moment de la lecture d'un album en groupe? Bon, je vais revenir au mot « calme ». Qu'est-ce que ça veut dire être calme dans un groupe? Moi, je dirais que quand j'anime une situation de lecture, j'accepte que ce soit des petits chaos parce que j'ai envie que les enfants parlent. Je ne suis pas dans une approche traditionnellement de type « je lis, tu écoutes et après, tu poseras des questions ». Donc, je ne suis pas du tout dans cette approche-là. Moi, je pose énormément de questions aux enfants quand j'anime une lecture et je leur demande de répondre spontanément. Je ne suis pas dans une approche où ils lèvent la main. On discute beaucoup autour des histoires. Donc, je ne suis pas dans le calme. Maintenant, si on parle vraiment de tout petit qui bouge, il faut accepter que les petits bougent. Et donc, être dans des activités plus courtes, être dans des livres qui peuvent manipuler aussi, ça peut donner un coup de main, leur donner des objets à manipuler. Aussi, des fois, ça les maintient un peu plus calmes un peu plus longtemps. Mais je dirais que quand j'anime un livre, je ne suis pas dans le calme. Tant que ça ne désorganise pas le groupe, c'est sûr que si un enfant désorganise le groupe parce qu'il bouge trop, là, je vais intervenir. Je vais modéliser ou je vais l'asseoir plus près de moi aussi. Ça, ça va arriver. Par exemple, qu'un petit enfant, je vais l'asseoir sur ma cuisse pendant que je raconte l'histoire et que les autres sont assis. Finalement, tout le monde va être un peu embarqué sur moi et dans ma bulle. Mais il faut accepter que ce n'est plus ça qu'on souhaite. On ne souhaite plus qu'une situation de lecture soit silencieuse, tout comme les situations d'écriture d'ailleurs. Merci, Julie. J'ai une question de Jocelyne qui se demande y a-t-il un intérêt positif à faire les lettres avec son corps ou avec un ruban dans les airs pour intégrer la reconnaissance des lettres? Il y a toutes sortes d'approches philosophies par rapport à la façon d'apprendre les lettres, que ce soit avec son corps, les tracés dans le sable. Il n'y a pas d'études qui démontrent les effets particuliers de ça, mais il n'y a pas d'études qui démontrent non plus qu'on ne devrait pas le faire. Je pense que ça peut aider certains types d'élèves. Ce qui est toujours important, c'est de ne pas privilégier une seule approche ou une seule entrée pour apprendre les lettres. Il n'y a pas d'effet démontré, mais il n'y a pas d'effet qui ne sont pas démontré non plus. Ça peut être intéressant. Merci, Julie. Nous avons une question de Annick qui se demande en langue seconde, vous suggérez de lire ou de raconter le livre? C'est très intéressant. En fait, ça peut être un ou l'autre. Je vais repartir des différences hommes-femmes dans ça parce qu'on s'est rendu compte que quand les papas racontent des histoires, ils ne lisent pas l'histoire. Ils sont plus dans une approche qui raconte l'histoire et les femmes, nous, on est plus dans une approche où on lit chacun des mots. Et souvent, on regarde notre chum et on fait qu'il ne raconte pas tout ce qui est écrit dans l'histoire. C'est correct. Ça développe des habiletés différentes. C'est ça qu'il faut vraiment remarquer dans ces deux façons d'approcher le livre. Quand on est dans raconter une histoire, ça va développer plus des habiletés de type anticiper ce qui s'en vient. L'enfant, des fois, va dire « Tu ne lis pas ce qui est écrit. » C'est une façon différente de lire. Les deux approches sont bonnes. Il faut juste être conscient que ça développe des choses différentes. C'est vraiment aussi… Il arrive que certains livres, j'aime mieux les raconter. Ça va dépendre du langage aussi. C'est vraiment au choix, mais il n'y a pas de mauvaise façon ou de meilleure façon de faire dans les deux. Merci pour ta réponse, Julie. Nous avons une question de Paul qui se demande « Avez-vous une opinion sur le dispositif de la lecture partagée enrichée? » Alors, ça, j'avais vu apparaître cette question-là, alors je suis allée un peu voir de quoi il en retournait parce qu'il y a toutes sortes d'appellations. ce qui est, je dirais… Comment… Je vais essayer de ne pas défaire tout ce que des collègues font. C'est vraiment une opinion à la fois personnelle mais professionnelle également. Moi, je n'aime pas qu'on travaille la répétition, qu'on travaille toujours sur le même livre, qu'on soit dans un truc très, très structuré au niveau du livre. Moi, je trouve que ce type d'approche-là des fois contribue à désengager l'élève aussi du plaisir parce qu'on est plus dans la répétition, on est plus dans l'exercice en fait, plus que dans le sens qu'on est en train de construire autour de l'histoire. Donc, c'est un petit peu ça que je pense de ces approches-là tout comme j'aurais cette même réponse-là pour les approches qui parlent de la fluidité en lecture et qui demandent par exemple aux parents de faire lire dix minutes le même livre à chaque soir toute la semaine. Ça, ça contribue à défaire le plaisir autour du livre. L'enfant devrait pouvoir lire tous les soirs, OK. Lire dix minutes tous les soirs, pourquoi dix minutes? Pourquoi vingt minutes? On sait très bien d'ailleurs que quand on fait ça, moi-même, je me souviens au secondaire que je mettais quelque chose dans mon livre et que je faisais autre chose. Il ne faut pas contraindre l'activité de lecture le moins possible. C'est ce que j'aurais tendance à répondre. Mais si elle souhaite, si Paul souhaite préciser sa question sur des types particuliers dans ce dispositif-là, je serais contente de répondre. Non, merci. Ça répond vraiment bien et ça va dans le sens de ce que je pense aussi, mais j'aime bien qu'on me le confirme, que quelqu'un qui fait de la recherche sur le terrain puisse me le confirmer. Dans le fond, j'imagine que j'ai envie d'en profiter. Est-ce que ça serait un peu la même chose pour les ateliers d'écriture? C'est tout à fait la même chose. Puis, je me dis, là, on est dans une période assez particulière. Puis, je trouve que, j'en profite de faire un petit éditorial, je trouve que le ministère de l'Éducation aurait pu être créatif dans l'inspiration qu'il aurait donnée aux écoles. Parce que, pour moi, la lecture et l'écriture sont des compétences transversales. Il n'y a rien qui empêche de prendre un texte en univers social, en sciences, pour évaluer du français. Alors qu'on est toujours en train de dire, bien, il faut absolument, bon, quand on est au secondaire, il faut écrire un conte, il faut écrire une légende, il faut écrire un texte argumentatif. Si, des fois, on laissait plus d'espace à l'enfant d'écrire ce qu'il a envie d'écrire, on aurait peut-être plus de chances de l'amener vers des structures éventuellement essentielles, entre guillemets. Mais, j'oserais dire que pour les élèves, les structures essentielles ne seront peut-être pas les mêmes selon leur parcours de vie. Si je veux devenir journaliste, la structure argumentative, elle est hyper importante. Si je m'intéresse à la culture et aux arts, bien, peut-être que la structure de la nouvelle littérale est plus importante. Donc, si on se donnait vraiment l'occasion d'avoir des chemins divers à l'école, on aurait plus d'enfants qui réussiraient aussi. Donc, tout ce qui est dicté, tout ce qui est exercice explicite, puis, je n'ai pas tendance à aller vers là. J'ai plus tendance à aller vers de l'écriture authentique. J'ai toujours dit aux enseignantes, moi, qui me disent, mais comment tu fais ça? Ce n'est pas parce que tu fais écrire beaucoup que tu es obligé de corriger tout ce que tu fais écrire. Le partage peut se faire à l'oral et on n'est pas obligé de corriger tout ce qu'on fait écrire. L'important, c'est que l'enfant écrive et soit consistant, cohérent au niveau du message. Puis, bon, je vais dire ça, mais c'est peut-être gros ce que je vais dire, mais les erreurs orthographiques et grammaticales, oui, c'est important de bien écrire, mais avec les outils qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il faut absolument les pénaliser à ce point quand ils écrivent aux primaires et aux secondaires? Il faut les conscientiser sur l'importance de réviser et corriger un texte, les pénaliser, je ne suis pas certaine. Merci beaucoup, Julie, pour cette réponse vraiment bien détaillée. Moi, j'aurais une question. Oui? Quel est le moyen le plus efficace de développer une attitude positive envers le livre et les activités de lecture chez un enfant qui ne sait pas encore lire donc dès le plus jeune âge? Raconter des histoires. C'est vraiment raconter des histoires qui est le moyen, je vais dire, le plus efficace en grand guillemets. Moi, je ne suis pas de la teneur des données probantes ou de tout ce discours-là. Raconter des histoires. Si ce n'est pas possible, chanter des chansons, réciter des comptines parce que les chansons et les comptines sont des histoires aussi. Raconter une histoire, ça ne veut pas dire lire un livre. Ça veut dire parler avec l'enfant. C'est ça aussi qui est très, très important. On a beaucoup de mamans, des fois de milieux plus vulnérables qui disent, je ne sais pas quoi faire avec mon enfant quand il est ici. Parle-lui ou parle en faisant tes choses au quotidien pour qu'il entende du langage. Donc, c'est vraiment ça qui est majeur, le langage. Je suis allée dans des écoles à certains moments. Je me promenais dans l'étage des maternelles et des premières années et c'était d'un silence inquiétant, je dirais. Et j'avais dit ça à un moment donné à une direction d'école qui m'a dit, oui, mais nous, on a installé une culture de silence et on en est très fiers. Je dis, oui, mais je n'ai jamais vu autant d'enfants en difficulté langagière par contre. Ce n'était pas pour mal faire qu'ils faisaient ça. puis je pense que oui, effectivement, le bruit dans une école, à un moment donné, ça peut être assourdissant puis ça peut être difficile, mais ce que je voyais, c'était toujours des gens faire « ce n'est pas le moment, ce n'est pas ton tour ». Donc, ce qu'on enseigne à l'enfant à ce moment-là, c'est vraiment qu'il ne peut pas prendre la parole. Moi, je pense qu'à cet âge-là, un enfant qui a envie de parler, c'est parce qu'il a quelque chose à dire, qu'il a quelque chose à nous partager et si on veut développer le langage, il ne faut surtout pas restreindre ces occasions-là. Merci, Julie. D'ailleurs, j'ai une question de Annick qui se demande « Vous privilégiez la présentation du livre avec une caméra de documents ou plutôt d'inviter les élèves à se regrouper près de l'enseignant pour présenter avec le vrai livre dans les mains. Les deux approches sont toutes aussi efficaces ou bien tu préfères une? » On ne peut pas mesurer l'efficacité des approches, mais de loin, de loin, je préfère beaucoup le livre réel parce que le livre est un objet, le livre est comme un jeu et il y a une proximité physique, moi, je trouve, qui est importante dans ce type d'activité-là parce que ça développe aussi le livre, les composantes émotionnelles, les composantes affectives. Ce n'est pas rare, moi, que quand je m'installe avec des enfants pour raconter une histoire, il y a un enfant qui va toucher le bras de l'autre, qui va se prendre par la main, il y en a souvent un qui vient s'asseoir sur moi ou qui vient me jouer dans les cheveux et c'est ça qu'on veut voir et c'est ça qu'on veut voir se reproduire à la maison aussi. Sinon, le livre devient trop la tablette électronique, devient trop le film qu'on peut regarder au lieu de lire le livre. Je pense qu'on devient un petit peu paresseux par rapport à cet objet-là qui est fort imposant. Je sais par ailleurs que dans certaines familles, il y a peu de livres, c'est sûr que le livre électronique, c'est moins pire que pas de livres. Mais en classe, je dirais vraiment avec, de toute façon, pour une question de droit d'auteur aussi, il faut être extrêmement prudent sur la reproduction des images. Mais le vrai livre, le vrai livre, ah oui, ça, moi, je suis vieille de vieille là-dessus. Puisqu'on est dans le sujet du livre, ah ben tiens, une autre question de Annie. Donc, livre papier à privilégier sur le numérique. Oui, tout à fait. Puisqu'on est dans le sujet du livre, aurais-tu à partager avec nous quelques livres chouchous que tu aimes ça, utiliser avec les enfants, quelques titres qui seraient intéressants? Ah mon Dieu, ça, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. C'est sûr que tous les livres qu'on a proposés sur les sites qui sont un petit peu plus haut dans le chat sont des livres coup de cœur. Mais le livre coup de cœur va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Ça dépend de ton propre sentiment quand tu choisis des livres. C'est sûr que mes livres coup de cœur, à moi, c'est des livres au plan des illustrations. Il faut que l'univers illustré avec les tout-petits, ça va revenir un peu à la question du numérique versus papier. Pour moi, le livre, c'est un univers quand on lit. Et comment je choisis mes livres? C'est l'univers d'abord illustré et la nouveauté pour l'élève. Donc, je ne vais pas vers les livres de type Benjamin Latortu, je ne vais pas vers les livres de Walt Disney, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que c'est ceux qui ont accès le plus facilement à la maison, c'est ceux qui sont accessibles dans les Doloramas, donc à peu de coûts. Donc, je leur vois vraiment des univers illustrés. C'est sûr que le premier titre qui me vient en tête, c'est La Fabrique des mots, qui est un livre extraordinaire. J'ai aussi un livre, c'est drôle, je l'avais tout à l'heure, Taupe à un souci. Taupe à un souci, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'on découvre les pieds, les pas d'animaux dans la neige. Donc, les livres qui sont très beaux au niveau de l'illustration, puis ça, c'est un choix personnel et qui va me permettre de faire anticiper aux enfants. Donc, une page couverture qui va me permettre d'aller un peu dans plein de directions avec les enfants. C'est des livres qui sont des plus fiers, mais c'est drôle, je vous nomme ces deux-là aujourd'hui, mais j'en aurais des cinquantaines que je pourrais vous nommer. Et donc, on parle beaucoup d'animer le livre, comment le faire et tout. Est-ce que tu aurais comme une recette, en fait, d'animation de comment est-ce que, en fait, la main... Comment j'anime un livre. Oui, comment j'anime un livre, exactement. Et Paul a aussi une question. Elle se demande des auteurs-autrices du Québec. Je vais peut-être vous décevoir, mais c'est quelque chose que, malheureusement, je ne regarde pas quand je choisis un livre. Tant mieux si c'est des auteurs québécois, mais je ne me restreins pas à ça. Je suis cordonée malchossée, je suis moi-même une auteure québécoise, mais c'est sûr qu'Élise Gravel, Élise Gravel fait des choses magnifiques dans ses livres, mais c'est drôle comment on connaît peu nos auteurs québécois, là, au Québec. Donc, ce n'est pas quelque chose sur le coup. C'est vraiment la page couverture. Première des choses que je vais regarder, la page couverture, est-ce qu'elle m'attire. Si elle m'attire, je vais l'ouvrir. Je vais souvent regarder l'univers, mais je vais aller lire la fin aussi. C'est peut-être ce que je n'ai pas dit. Je vais aller lire la fin parce que des fois, les fins de livres me désespèrent dans le sens où on a une morale beaucoup trop grosse pour des enfants. On a une morale pas subtile du tout pour les enfants. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder. Je vais regarder le vocabulaire aussi. Ça, ça va nous dire assez rapidement si l'auteur est québécois d'ailleurs ou si l'auteur est davantage français. Mais la littérature jeunesse regorge de petits bijoux, donc je n'ai pas envie de me refreindre. C'est sûr que si c'est un auteur québécois, je vais le mentionner par ailleurs. je vais aller chercher ma diapo sur comment j'anime un livre qui n'est pas une recette, qui est plus, je dirais, une approche. Je vais le dire comme ça. Donc, on a Jocelyne qui nous dit qu'elle aime bien Hervé Tullet. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais c'est ça. On a ce commentaire et ensuite, je pense qu'on a un autre commentaire, mais présente-nous d'abord comment est-ce que tu fais ça et ensuite, on peut y aller avec les commentaire. Oui, parce que ça a disparu, donc attends, je vais le rejeter. Ah, voilà. On utilise, donc Cindy Girard qui nous dit qu'on utilise beaucoup le callidoscope ici pour parler de sujets sur la diversité corporelle des familles, diversité culturelle et des genres. Cindy, je ne sais pas si vous êtes à l'aise de nous parler plus en détail de ça. Si oui, vous pouvez enlever votre, vous pouvez allumer votre micro ou votre caméra. Ça nous fera plaisir de vous en contre. Bonjour. Bonjour. En fait, je peux mettre directement le lien dans le chat. Ça a été fait ici, au Québec, c'est un regroupement de livres qui parlent de différentes différences, en fait. Donc, tu as des sujets, comme je disais, sur la diversité corporelle, sur la diversité des genres, sur la diversité des familles, etc. etc. Donc, tu as beaucoup de livres qui peuvent parler, par exemple, d'immigration, l'importance de promouvoir des relations égalitaires entre les filles et les garçons. Et tout ça, c'est adapté selon les âges. Ça fait que c'est catégorisé par 0-4 ans, mettons, 6-9 ans. Donc, c'est facile d'aller chercher quelques livres et qui sont souvent très faciles aussi à trouver en bibliothèque ou dans les magasins qu'on connaît. je vais mettre le lien. Moi, j'utilise vraiment beaucoup parce que je suis sur le terrain, donc j'ai beaucoup de familles issues de l'immigration, entre autres. J'essaie d'être le plus équitable pour ces familles-là aussi. Donc, voilà, je vais le mettre dans le chat. Merci, c'est super intéressant. Je pense que c'est un bon point de départ. Par ailleurs, il ne faut pas se restreindre. J'ai vu souvent, souvent des catégories de livres en fonction des âges et ça, moi, ça m'embête un peu parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il y a tout un autre pan de la littérature à laquelle on ne se donne pas le droit ou on dit aux enfants, bien non, ça, ce n'est pas pour ton âge. Moi, j'y vais vraiment at large et quand je raconte l'histoire, souvent, je vais modifier un petit peu les mots ou lire un peu moins de textes mais je ne me restreins pas en fonction de l'âge pour les catégories de livres, je dirais. Mais ça peut être un bon point de départ pour se donner, je dirais, des indications. Est-ce qu'il y avait une autre question, Amel, ou j'y vais avec... Déjà, Cindy, je vous invite à nous partager le lien, ça serait vraiment super et on avait Naïma qui nous disait simplement qu'elle, elle aimait bien les classiques, je ne sais jamais comment prononcer le prénom de cet auteur, Munch, de Robert, je le connais, mais je ne sais pas comment prononcer son nom, Robert Munch. Tout à fait, ce sont des livres très intéressants également. Dominique Demers fait des choses aussi extraordinaires au Québec, mais je pense que La Fabrique des mots, mon premier coup de cœur que je t'ai nommé, ça ne venait pas du Québec non plus, t'aurais pas un souci non plus. On a comme... C'est difficile à publier des livres. Les maisons d'édition québécoise sont un peu noyées aussi dans tout ce qui est international, qui des fois aussi a plus de moyens que l'édition québécoise. Mais voilà. Julie, j'ai une question de Catherine Momini, qui dit « Le programme cycle de l'éducation préscolaire réfère à la culture des Premières Nations et des Inuits. Avez-vous des références pertinentes en ce sens? » Non, je n'en ai pas. C'est quelque chose qui s'en vient au Québec, nécessairement, parce que la référence à la culture autochtone et inuite apparaît maintenant partout, même dans les universités. C'est une réalité avec laquelle avec laquelle on doit composer par ailleurs. Tout dépend de dans quel contexte on vit. C'est sûr que si on vit en contexte multiethnique à Montréal, on parle de multiethnique. Si on habite la Côte-Nord, si on habite Maniwaki, si on habite dans des endroits où il y a des réserves à proximité, on n'a comme pas le choix d'aborder cette réalité-là. Je dirais que ça va s'en venir. On va avoir de la littérature jeunesse qui va arriver, mais à ma connaissance, je n'ai rien sous la main jusqu'à maintenant à vous suggérer. Mais on dirait que je me dis que je vais être curieux, je vais aller voir après si je trouve quelque chose. Merci Julie. Je t'invite à nous montrer comment est-ce que tu animes à nous. Assez rapidement, je vous montre un petit peu l'approche. J'ai pris l'exemple de l'album Je vais l'ouvrir tout seul. Moi, ce que je fais, je fais émerger. Je pose beaucoup de questions sur la page couverture. En fait, je travaille toujours avec le avant-pendant-après. Dans le avant, je prends beaucoup de temps. Beaucoup de temps au niveau de la page. couverture où je fais émerger en posant des questions de type, par exemple, à partir de la page couverture, de quoi ils pensent que l'histoire va parler. Et là, je laisse les enfants. Puis souvent, ce qui arrive quand il y a des animaux, j'ai pris un exemple typique, j'ai un enfant qui va me dire « Moi, j'ai un chien à la maison. » Et on voit souvent qu'il y a un bris qui s'installe des fois à ce niveau-là parce que là, c'est comme si on avait l'impression que ce n'était pas en lien avec l'histoire et on dit « Ah non, non, ça, c'est pas en lien avec l'histoire. » Je te parle de la page couverture. Sauf que pour l'enfant, l'enfant, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire des liens avec sa vie. Alors, c'est tout à fait en lien avec l'histoire. Des fois, c'est important de prendre ce moment-là. Et même moi, je dirais que je suis assez tanante parce que je vais les relancer. « Ah oui, toi, tu as un chien qui s'appelle comment? Puis toi, tu as-tu un chat? » Puis là, tu as l'autre enfant qui dit « Moi, j'ai un lapin. » Puis là, quand les parents arrivent, puis tu dis « Est-ce qu'il y a un lapin, votre enfant? » Non, il n'y a pas de lapin. Mais là, les enfants ont comme des animaux, ils leur donnent des noms. Donc, moi, c'est comme un espace que je me donne aussi pour être en interaction avec les enfants. Pour après ça revenir, je vous dirais, je vais aller, je ne suis pas dans le bon sens, je vais aller à ma deuxième diapo pour après ça les amener à dire « Ok, mais maintenant, maintenant qu'on sait les animaux, les noms des enfants, peux-tu nous dire quels sont les animaux qu'on voit sur la page couverture? » Et là, en fonction des réponses des enfants, on aura une girafe, un éléphant, il y a un petit singe. Puis là, il y a un enfant qui va dire « Il y a un petit singe ou un bébé singe. » Et là, moi, je vais me laisser guider par ces questions-là puis je vais en choisir une. Je vais choisir ici la réponse en fait que j'ai envie d'exploiter pour relancer encore les enfants. C'est-à-dire, je vais dire « Ah, il y a un petit singe, ok, c'est intéressant. » Puis là, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait assez de bonnes hypothèses, différentes hypothèses qu'on va aller vérifier dans le livre. Et là, après, on va lire le livre puis je vais être comme ça pas mal souvent dans le livre. Je vais faire parler les enfants puis vers la fin, je vais demander comment les enfants pensent que ça va se terminer l'histoire. C'est sûr qu'au début, on a des réponses très courtes de type « Ça va se finir quand tu vas tourner la page. Ça va se finir bien parce que c'est vrai que généralement, les histoires qu'on lit aux enfants se terminent bien. » Mais plus on va avancer dans cette approche-là, plus les enfants vont prendre la parole et plus l'ensemble des enfants, ce qui est assez étonnant dans ce type d'approche-là, c'est que des enfants qui ne parlent jamais, là, vont être amenés à parler parce que je vous rappelle que dans mon approche, je ne leur demande pas de lever la main. Pourquoi? Parce que quand ils lèvent la main, tu as la petite fille qui est en avant comme ça, qui a levé la main avant même qu'on pose la question et quand on donne la parole à quelqu'un, il y a les autres enfants qui sont comme « Oh, tu dis ce que je voulais dire? » C'est comme elle, je dis la même chose qu'elle. Ou il y a même des enfants qui vont dire « C'était pas bon ce que je voulais dire. » Tandis que si on laisse aller les enfants spontanément, toute réponse devient bonne à traiter et on leur apprend aussi à gérer leur propre respect du droit de la parole sans avoir besoin de lever la main. Donc, c'est assez fantastique. Ça fait des petits chaos au début, mais plus on met ça en branle, plus les enfants comprennent que « Ah, lui a dit quelque chose, moi je vais dire autre chose » et il n'y aura pas de mauvaises réponses. C'est rapide un peu le tour de mon approche, mais ça vous donne quand même cette idée-là. Je suis certaine qu'il y en a déjà aussi qui le font de cette façon-là. Je vais essayer de départager. top share. Voilà. Merci beaucoup, Julie. On a une autre question de Annie qui se demande comment est-ce que tu exploites les livres sans texte? Moi, j'adore les livres sans texte. J'en ai un que j'ai en tête et j'ai le petit navire qui est un livre magnifique sans texte. Il y en a un autre aussi où c'est les pas des animaux et à chaque page, il y a les pas des animaux dans la neige qu'on découvre. J'ai pas le titre en tête. Moi, j'adore ces livres-là parce qu'il y a deux ou trois façons de les exploiter. On peut raconter, mais on peut aussi demander aux enfants de raconter à partir de ce qu'ils voient dans l'histoire et les aider à construire. On est vraiment dans la construction à ce moment-là du sens et ça, c'est magnifique de procéder comme ça avec les enfants. Merci beaucoup, Julie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on n'a pas d'autres questions pour le mot. Ah, voilà. Bon, Sylvie Roberge et Cindy Girard. Donc, je vais commencer avec Sylvie qui se demande comment animer les documentaires. C'est une très bonne question comment animer les documentaires. On dirait que moi, j'aurais envie de... Je vais raconter une anecdote. À un moment donné, j'ai une de mes filles qui s'est mise à dire qu'elle apprenait toutes sortes de textes. J'ai dit, es-tu capable de me dire la différence? Puis, elle me l'a fait à l'oral. C'est comme si elle avait dit, bien, tu sais, le documentaire, c'est un art sérieux puis c'est comme, vous savez, dans la préhistoire, elle a pris une voix comme ça. Après, j'ai dit, puis mettons, un texte théâtral, elle a dit, là, c'est beaucoup plus exibérant. Elle faisait des voix en fonction du type de texte. J'ai trouvé ça fameux, j'ai trouvé ça super intéressant de mimer ça, de le faire vivre. Donc, on dirait que pour les documentaires, j'aurais tendance à faire vivre. C'est comme si là, ce serait... Je donnerais la parole aux enfants pour nous expliquer quelque chose puis après ça, bien, j'irais leur montrer ce que ça se fait dans les livres ou vice-versa. Mais en tant que ça, je le ferais vivre aux enfants. Merci beaucoup, Julie. On a Cindy qui partage avec nous une petite anecdote qui nous dit que son fils de 4 ans adore les petits poilus, des BD sans texte avec des thèmes pour chaque histoire. Je trouve que c'est intéressant de partager ce genre de ressources comme ça. Bien, comme ça, en fait, si jamais vous cherchez un livre sans texte intéressant, bien, vous avez quelques ressources. J'ai Jocelyne qui me demande est-ce possible de faire la lecture du livre sans texte au groupe multi-âge? Julie, est-ce que tu m'entends? Mes oreilles étaient en train de se reconnecter. Ah, c'est parfait. Donc, je vais reposer. Est-ce que là, tu m'entends? Oui, tout à fait. C'est parfait. Donc, je vais reposer la question de Jocelyne qui se demandait si c'est possible de faire la lecture du livre sans texte au groupe multi-âge. Mais tout à fait. Moi, le multi-âge, je trouve ça aussi extraordinaire. Bien, multi-âge, il faut s'entendre quand même, mais je trouve ça extraordinaire parce que des fois, les hypothèses des petits, les plus vieux, en sont charmées. Des fois, les hypothèses des plus vieux viennent compléter, celles des petits, même si c'est du texte. Moi, le multi-âge, en fait, quand on propose des activités, nous, familiales, on dit que c'est familial. On ne dit pas que c'est pour 3 à 5 ans ou on ne dit pas que c'est pour 5 à 7 ans parce que la famille n'est pas de 5 à 7 ans. La famille étant peut-être un bébé, un enfant de 7 ans puis un enfant de 4 ans. Donc, il faut que ce soit familial. et chacun va en tirer quelque chose de cette activité-là, peu importe l'âge. Donc, tout à fait, que ce soit le livre texte ou sans texte, il peut être animé dans le multi-âge. Oui. C'est parfait et je voudrais partager avec toi aussi quelques recommandations qui ont été données par les spectatrices. Donc, Quel est mon super pouvoir? Un beau livre pour enfants écrit par une auteure inuite qui s'appelle John Sun Aviac. Je ne sais pas si j'ai prononcé son nom correctement. Je m'excuse si ce n'est pas le cas. Et nous avons Julie Morin qui nous dit les magnifiques albums sans texte, la classe de lune et la classe sous-marine de John Hare Art. Je ne sais pas encore une fois si je connais. Harrel. Tout à fait. Merci. C'est des choses que je vais aller voir cet après-midi en sortant de cette activité-là. C'est parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pas d'autres questions? Bien moi, je vais me... Je suis posée de la modératrice mais je n'ai rien à faire parce que l'animatrice s'est transformée en modératrice. Je m'excuse. C'est ça de manière magistrale. Amel, toutes les félicitations. Alors, Marie Sperreau, responsable, en tout cas, agente de développement pour le dossier de lecture RRF. Julie, j'aimerais ça que tu extrapoles un peu sur toute ton expérience en éveil à la lecture, à l'écriture. Tu as travaillé avec des intervenants directement, avec des familles, avec des jeunes enfants dans plusieurs régions du Québec. Donc, un regard, je dirais, qui a plusieurs dimensions. Comment t'évaluerais la... Où est-ce qu'on en est par rapport à l'éveil, à la lecture, à l'écriture chez les petits au Québec? Est-ce que tu trouves qu'on a fait des avancées importantes? Puis, où est-ce que tu trouves qu'il y aurait des petits coups de pouce ou des petits poussés à donner? C'est une grosse question. C'est une grosse question. Je pense que... Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin en éveil à la lecture et à l'écriture de par la formation qu'on a donnée au Québec dans les organismes communautaires, de par l'idée de rejoindre de plus en plus de familles. Un des défis qui reste à ce niveau-là, c'est toujours de rejoindre les familles les plus vulnérables ou là où il y a le plus de défis parce qu'on sait que ce n'est pas nécessairement ces familles-là qui font appel au service des organismes communautaires ou qui fréquentent les bibliothèques, entre autres. Donc, ça, c'est un défi qui reste, mais on fait du chemin. Redonner de la place à l'oral. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de refaire. Ça, j'en ai pris conscience beaucoup quand je suis allée en Gaspésie. C'est drôle, ça va peut-être paraître cliché, mais les enfants là-bas racontent des histoires. Quand on leur dit qu'on va leur raconter une histoire pour eux, ils disent, ben moi, je vais t'en raconter une histoire après. Donc, ils sont beaucoup encore dans la culture orale, donc dans le langage. Et le langage n'a pas toujours besoin de passer par le livre ou par l'écriture ou par la lecture. Communiquer oralement, puis tu sais, plus on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, plus je me dis, il faut redonner la place à la communication. Comment communiquer un message adéquatement, c'est primordial. Deuxième chose. Troisième chose, il y a encore une grande tension qui vient des attentes scolaires et des attentes extrascolaires. Il y a des attentes scolaires qui sont beaucoup trop tôt, qui sont beaucoup trop performantes à mon sens, pour moi, pour l'ensemble des élèves, mais pour les petits aussi. C'est comme je le disais un peu tout à l'heure, parce qu'on se rend compte que certains élèves ont des difficultés en quatrième année, on dit, on va leur montrer à faire ça plus tôt, mais ce n'est pas ça qui va régler les difficultés des enfants. Donc, on a ça collectivement encore à mieux définir, je pense, au Québec, mais il y a du chemin qui a été fait énormément en éveil à la lecture et à l'écriture. C'est comme devenu aussi quelque chose dont chacun s'occupe aussi. Maintenant, on travaille avec les milieux en emploi aussi également sur l'importance d'avoir une lecture fonctionnelle finalement. Je dirais ça, Maryse. C'est bien, très bonne réponse. Merci. Il y a Paul Choquette qui dit, et la création d'histoires et de livres avec les enfants. Paul, pouvez-vous nous préciser votre question? Oui, je voulais juste savoir si vous avez des expériences là-dedans à partager avec nous ou des approches comme vous disiez tout à l'heure. Merci. Oui, en fait, c'est plus facile de créer une histoire que d'inventer la fin d'une histoire déjà écrite. Ça, c'est très, très difficile pour les enfants et c'est quelque chose qu'on fait souvent parce que traditionnellement, on fait ça. Parce que pour inventer la fin d'une histoire, il faut avoir compris tout le schéma que l'auteur a mis en place. Donc, il y a un aspect de compréhension avant production. Création d'histoires, c'est tellement intéressant de mettre les enfants en équipe et que les enfants puissent négocier ce qui va se passer puis la compréhension qui va s'installer au plan, encore une fois, l'engager avant de prendre des décisions. C'est un processus qui doit être accompagné. Puis, il y a des enfants qui préfèrent créer seuls et ça, il faut être libre aussi dans ça. Et puis après, il y a des enfants qui vont vouloir aller plus vers la BD, d'autres qui vont aller. Il faut laisser libre. Moi, j'en mange toujours. Quand on est dans la création le plus possible, au lieu de dire, on va créer un compte, on va créer... Il n'y a rien de plus plate que de corriger 30 comptes un à la suite de l'autre. Moi, je me dis, plus on va laisser de la liberté aux enfants dans la création de ces histoires-là, plus on va avoir du plaisir aussi après à revenir sur ces histoires-là puis à regarder avec les enfants. Ah, c'est quel genre d'histoire toi tu as faite? OK, parce qu'il y a telle caractéristique. Ah, toi tu as fait tel type d'histoire parce qu'il y a telle caractéristique. Au lieu de dire, on va enseigner les caractéristiques et les enfants vont produire en fonction de ces caractéristiques-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de partir des enfants qui vont écrire une histoire. Il y a des enfants qui vont partir avec le « il était une fois » tout à coup et « il vécu heureux » et « il y a beaucoup d'enfants » puis il y en a qui vont partir complètement autrement puis c'est correct. Je dirais que les premières fois où on demande ça aux enfants, ils sont un peu perdus parce qu'ils disent qu'ils attendent les consignes. Moi, j'ai toujours moins il y a de consignes, plus c'est intéressant de voir comment ça va se construire. Puis quand on donne trop de consignes, bien après, on les restreint tellement qu'il n'y a pas de fun finalement à faire ça. Julie, j'ai une très belle question de Isabelle qui se demande justement comment rejoindre nos familles plus défavorisées, parents peu scolarisés qui ont souvent une histoire scolaire difficile et lisent peu eux-mêmes. D'accord. J'aimerais savoir, Isabelle, de quel milieu elle provient? Est-ce qu'elle est enseignante? Est-ce qu'elle est bibliothécaire? Est-ce qu'elle est, pour pouvoir répondre en fonction de ces milieux-là? Isabelle est orthopédagogue. D'accord. On est dans une école alors. Je vous raconte une histoire. Moi, j'aime bien raconter des histoires. On a fait un projet qui s'appelle, vous pouvez probablement le trouver encore en ligne, Ensemble autour d'eux, ensemble on s'éveille, où on a travaillé avec des classes maternelles de 5 ans dans des milieux très défavorisés et j'ai proposé aux enseignantes d'inviter les familles une fois par mois. Une fois par mois, ce n'est pas beaucoup. Et les enseignantes de me répondre « Ils ne viendront jamais. » Ah, OK. Ils ne viendront jamais. Non, ils ne viennent même pas chercher le bulletin. Oui, c'est sûr que c'est vraiment plat de venir chercher un bulletin. Mais si on les invitait à vivre quelque chose de vraiment le fun avec les enfants, est-ce qu'on pourrait penser qu'ils vont venir ? Ah, en tout cas, moi, je n'ai pas trop, trop de… Donc, on avait déjà des préjugés nous-mêmes comme enseignantes envers les familles. Et ça allait loin du genre « Ils ne font rien à la maison. Pourquoi ils viendront à l'école ? » Moi, je ne suis pas convaincue. On pourrait essayer de les inviter en tout cas parce que si on ne les invite pas, ils ne viendront jamais. Alors, on s'est attelé à ça. On a invité les familles une fois par mois. On a toujours changé le moment. Des fois, c'est le matin. Des fois, c'est l'après-midi. Des fois, c'est le lundi. Des fois, c'est le vendredi. À vivre une activité avec leur enfant. On n'a pas dit « On va vous former. » Mais il y a des enseignantes qui avaient ça en tête. Ils disaient « Ah oui, je vais pouvoir leur montrer comment faire. » Non, 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 non. On n'est pas là-dedans. On était vraiment dans « On va les inviter et on va faire des choses avec eux. » C'est sûr que si tu invites un parent pour lui montrer comment faire et qu'il est déjà en rupture avec l'école depuis très longtemps, ça va être un peu rebutant. Maintenant, ce que ça a créé, on avait toujours entre 12 et 14 parents qui étaient présents. Il y en a qui ne travaillaient pas. Il y en a qui prenaient congé. Il y a des grands-mamans qui sont venus parce que les parents ne pouvaient pas venir. Un, la fierté de l'enfant de dire « T'es chez nous aujourd'hui. Tu viens dans mon univers et je vais te montrer où je passe mes journées. » Deux, ça nous a permis avec les parents de désensibiliser un peu leur sentiment d'incompétence. Je vais le dire comme ça. Quand les parents viennent à l'école, ils se sentent vraiment jugés et évalués. Et je pense avec raison, malheureusement. Et là, quand on les voit intervenir sur les comportements des enfants, on comprend ça parce qu'ils disent souvent à leurs enfants « Si t'es tannant, je ne reviendrai pas. » « Arrête de parler, sinon je ne reviendrai pas. » Donc, on peut désensibiliser ça de dire « Attends, c'est correct que votre enfant il parle, c'est normal. » On peut désensibiliser ça. Tissez tranquillement un lien avec la famille. Après, quand on anime l'histoire, moi, je ne mets pas de chaise. Les parents, ils s'assoient avec les enfants par terre. Bon, à moins d'avoir une grand-maman ou une maman enceinte. Mais c'est ça qu'on veut créer. On veut recréer le moment familial. Et après, on fait une partie bricolage où le défi est un petit peu plus élevé pour que l'enfant soit obligé de solliciter le parent. Des fois, on avait des parents sur le bord de la fenêtre qui textaient. Alors, moi, je faisais exprès. Je ne disais pas aux parents « Écoutez, lâchez votre téléphone, venez vous asseoir avec votre enfant. » J'allais, moi, m'asseoir avec l'enfant. Puis là, le parent, il fait comme « Oh, OK, c'est peut-être à mon tour d'aller m'asseoir avec l'enfant. » sans leur dire quoi faire, être avec eux dans ce qu'on voudrait les voir faire. C'est vraiment dans cette approche-là qu'on a réussi à tisser un lien de confiance. Puis on avait un papa, mais vraiment un papa, mais tough, qui faisait quasiment peur à certaines enseignantes. Moi, j'appelais ça le papa de clôture. Ce papa-là a été fédérateur parce que quand il est sorti, il dit « M'en revenir. » Puis là, avec les autres parents à la clôture, il disait aux autres « Hey, vous viendrez. » C'était pas pire, finalement. Puis là, les parents disaient « Mais où ça? T'es allé où? » Ben oui, ils organisent des affaires dans la classe, puis il y a une collation, puis on fait des affaires avec nos enfants. C'est ça qui s'est créé autour de l'école. Bon, clairement qu'il y a des freins dans « Oui, mais les parents qui ne viennent pas. » Il y a des parents qui ne viendront pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'empêcher de le faire parce que des parents « Les enfants vont pleurer quand les parents partent. » Oui, ben oui, les enfants, ça pleure. Ben c'est ça, mais ça va se résorber. Puis ce qui est arrivé aussi au final, c'est que pour les enfants dont les parents n'étaient pas présents, il y a d'autres parents qui les prenaient en charge. Donc ça a vraiment créé quelque chose de fort intéressant. On a fait ça pendant trois ans et c'était vraiment magnifique. Vraiment, ça a été un projet qui a été vraiment porteur. Ça fait que ça, c'est une des premières « Il faut les inviter. » Il faut les inviter avec la collation, le fun, puis il faut travailler sur nos propres préjugés aussi, je dirais, dans ces contextes-là. Après, pour les autres organismes, il faut aller dans les familles. Il faut aller là où les familles sont. Ça, c'est majeur aussi. Parce que les familles de milieux vulnérables, malheureusement, c'est démontré fréquent peu les services tant qu'il n'y a pas ce lien de confiance-là, tant qu'on n'est pas allé les chercher un par un. Merci, Julie. J'ai une question de Sylvie Roberge. En CPE, est-il préférable d'avoir un coin lecture ou inclure la lecture dans différents coins, comme le coin art, coin bloc, coin maison, etc.? C'est une question fort intéressante parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des coins lecture. Moi, je ferais les deux. Moi, je pense que les livres devraient traîner partout. Des fois, il y a des parents qui sont vraiment choqués de voir que des fois, j'ai des livres un peu tout croche dans ma voiture. Ça, c'est quand mes enfants étaient petits, mais ma voiture ressemblait des fois à un compost. Mais les livres font partie de l'environnement, comme les jouets, en fait. Est-ce qu'on se demande si on fait un coin jouet? Bien, c'est la même réponse, mais c'est le fun d'avoir un coin lecture parce qu'il y a quelque chose des fois de reposant. Ce coin-là ne doit jamais être utilisé comme un coin de punition, mais l'idée de ramasser les livres, c'est que là, c'est intéressant de voir comment l'enfant choisit ses livres, mais d'en laisser traîner. Moi, je pense que le livre doit traîner partout. Donc, à la salle de bain, dans la chambre à coucher, dans le salon, dans la cuisine, pour montrer que la lecture aussi, c'est ça. Je veux dire, laisser traîner un livre de recettes dans une cuisine, c'est de la lecture aussi. Mais moi, je ferais les deux en CPE. Oui. Donc, Julie, en fait, le livre doit être toujours accessible. Donc, tu recommandes aussi qu'il soit rangé à la hauteur de l'enfant, je suppose. Ben oui. Ben oui. C'est vrai que des fois, on n'a pas que les enfants brisent les livres. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse tous à la hauteur des enfants, surtout dans une maison, par exemple, où on veut conserver des beaux livres. mais dans les CPE, oui, moi, je considère que les livres doivent être accessibles. Tu sais, des fois, je rentrais dans certains services de garde où on me montrait des armoires fermées, mais ça, pour moi, ce n'est pas accessible. Tu sais, ça fait qu'on enlève les portes des armoires, c'est tout simple. C'est vrai que les livres viennent vieux ou maganer plus vite. Ça, on se bat, nous autres, pour avoir du financement toujours pour racheter des livres. C'est sûr que quand on travaille aussi avec les bibliothèques et qu'on emprunte des livres, bien là, c'est un peu différent. Il faut avoir des lots de livres toujours disponibles par ailleurs. D'où la beauté des bibliothèques, en fait, du fait qu'on peut aller emprunter les livres sur place. Il n'y a pas besoin de les acheter. Des fois, ils ont des trous avec différents, en fait, le même livre en plusieurs exemplaires que les CPE peuvent emprunter ou les garderies. Oui, ça, c'est super aussi. Isabelle se demande si nous avons des suggestions. En fait, si tu as des suggestions, Julie, ça peut être collectif. On a vu tout à l'heure que les suggestions venaient de tout le monde. Pour intégrer des activités de littératie dans les camps de jour. Ah, la grande question de cet été. On l'a déjà essayé, nous, il y a quelques années, puis ça n'avait pas très bien marché. Peut-être qu'on s'y est mal pris, je ne sais pas. Bon, il faut savoir que dans les Kanjo, c'est des jeunes qui animent ça, qui n'ont pas nécessairement un bon rapport non plus à la lecture. il faut faire attention de voir qui va animer ces activités-là. C'est-tu obligatoire, c'est-tu pas obligatoire? Comment les gens qui vont devoir animer ça seraient formés à le faire? Est-ce que ça leur tombe? Tu sais, quand tu as 16, 17 ans, lire des histoires à des enfants, peut-être, en tout cas, il y a comme quelque chose de weird autour de ça. Par ailleurs, quand ça se fait et que ça se fait bien, c'est magnifique parce que dans une journée, s'asseoir au parc avec des enfants puis lire un livre, ça se fait super bien. Mais on dirait que cette mesure-là qui est annoncée par le gouvernement me fait un petit peu craindre que ce soit des activités papier-crayon avec lesquelles on se retrouve. Donc, je dirais pique-nique autour du livre, livre à la fin de l'après-midi quand les enfants sont fatigués ou des moments de transition où on s'assoit au parc puis on raconte une histoire, ça, 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 ça me convient. Oui, ça, ça, ça me convient. Mais il va falloir, tu sais, si on y va pour une mesure, il va falloir former nos animateurs puis c'est là que je crains qu'on va rencontrer des écueils, là. Oui. J'ai une question de Jocely qui se demande si le livre est déchiré ou abîmé. Est-ce qu'on le retire ou on peut quand même l'offrir? On peut quand même l'offrir. On peut essayer de le réparer avec les enfants. Bon, c'est sûr que quand ils sont, tu sais, des fois, je vais dans certains milieux puis tous les livres sont comme ça parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des nouveaux livres. Il faut trouver une façon au Québec d'avoir le moyen d'avoir des beaux livres. Ça, c'est clair. Mais moi, je n'enlève pas nécessairement les livres qui sont un peu abîmés. C'est sûr que s'il manque une page complète, on peut peut-être essayer de la reconstruire avec les enfants. S'il est trop magané, il faut le mettre de côté. Merci, Julie. Daniel, qui, je suppose, faisait une suggestion qui disait qu'on peut acheter des livres dans les ventes de garage ou dans les ventes de bibliothèques et laisser ces livres-là traîner partout, probablement parce qu'ils sont déjà usagés donc qu'il n'y a pas de crainte que le jeune brise un nouveau livre. En fait, c'est surtout que quand on emprunte des livres à la bibliothèque, il faut les rendre dans un certain état. Ceux-là, on peut moins bien les laisser traîner partout alors que moi, je me dis, un livre qui est usé, c'est un livre qui a été utilisé. Mais ça dépend aussi toujours du financement qu'on a pour renouveler les livres. Mais avec les tout-petits, il faut y aller aussi avec des livres à mâchouiller, des livres mous, des livres qui peuvent être manipulés. Ça, je pense que l'offre est de plus en plus intéressante aussi sur le marché en ce moment. Très bien. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Moi, je vais me servir. Chilly, est-ce qu'on peut dire que la lecture est d'abord, la rencontre avec la lecture chez un enfant avant d'entrer à l'école, dans la petite enfance, c'est d'abord un phénomène affectif? Oui, je pense que oui, parce que se faire raconter une histoire, il y a quelque chose de très affectif dans ça. Donc, si quand on est petit, 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 notre maman nous chante des chansons, même avant que le langage soit produit chez l'enfant, il y a la réception. Donc, si on a raconté des comptines, si on a chanté des chansons, si on a raconté des livres bébés, l'enfant va être habitué à ça. Il y a une voix qui vient avec ça. Donc, c'est oui un moment affectif et c'est ce premier contact-là aussi qu'on veut comme remettre de l'avant dans les familles 0-5 ans. Ça, s'il y a comme quelque chose que le gouvernement n'a pas fait encore ou pas compris encore, excusez-moi de le dire comme ça, c'est l'importance d'aller travailler 0-5 ans avec les familles de milieux vulnérables. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne s'en sortira pas mieux à l'école. Donc, de recréer ce contact-là affectif aussi parce que dans les milieux vulnérables, ça va peut-être être un peu cliché ou caricatural, ce que je vais vous dire, mais on a des contacts, on a des fois des relations très plus rough entre le parent et l'enfant, en tout cas en public, parce que c'est une marque de contrôle. Je suis en contrôle de mon enfant, donc je vais bien. C'est quelque chose qu'on a observé beaucoup et tout d'un coup, autour de la lecture, on revient à des comportements beaucoup plus sensibles entre le parent et l'enfant. Donc, oui, tout à fait, Maryse, c'est quelque chose qui est important de souligner. Catherine, bon, en fait, on a plusieurs questions maintenant. On a Sylvie Roberge qui donne une idée, donc activité de sensibilisation, l'hôpital délivre malade, salle d'opération avec papier collant pour les réparer. Tout à fait. Oui, c'est vraiment intéressant. Nous avons Catherine qui nous donne une idée pour les camps de jour, inviter ponctuellement les animateurs qualifiés, par exemple, des bibliothécaires, à venir animer la lecture de livres dans les camps de jour. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ça, mais il y a des camps de jour qui font déjà affaire avec des animateurs qualifiés ou des bibliothécaires qui viennent animer. Ça, c'est vraiment parfait. Ça, c'est vraiment parfait parce qu'on ne met pas cette pression-là sur les jeunes de 15-16 ans qui se sont prêtés à l'emploi du camp de jour et ça ne les met pas dans une drôle de position. Ça fait que ça, oui, tout à fait, c'est vraiment important de le mentionner. Il y a Naïma qui nous donne comme idée d'aller chercher, en fait, une idée pour aller recruter des parents. Atelier, raconte-moi une histoire dans ta langue. Naïma, je ne sais pas si vous seriez intéressée à nous parler peut-être de cet atelier-là, partager ça avec nous. Bonjour. Moi, je travaille dans un organisme famille. Ça fait qu'on a des ateliers parents-enfants et on me présente l'atelier raconte-moi une histoire dans ta langue. Ça fait que les parents sont là, à tour de rôle. Une fois, ça va être une langue espagnole, une fois, ça va être une langue arabe ou anglais, français, ça dépend. Un parent va raconter une histoire dans sa langue maternelle. Les autres sont là à écouter. Ça fait une fierté pour les parents, les enfants, qu'ils comprennent l'histoire. D'autres, juste le fait d'écouter une autre langue se sensibilise qu'il y ait une autre langue et les images, ils vont voir. des fois, les parents, ils sont capables de faire une petite traduction. Ça fait qu'on a pas mal eu beaucoup de parents. C'était très bien réussi. J'espère qu'on va l'avoir cet été aussi. Avec les restrictions COVID, malheureusement, on n'a pas le droit d'inviter beaucoup de parents, mais on espère cet été. Tout à fait. Il y a plusieurs projets de ce type-là qui ont différentes appellations qui sont fort pertinents parce que donner la place aux parents dans sa langue, c'est aussi valoriser l'enfant dans sa langue. Quand les enfants se connaissent à travers ça, c'est valoriser la spécificité de chacun. Ça, c'est vraiment parfait comme type. Quand on montre des images, les enfants comprennent aussi, on dirait, peu importe la langue. Nous, on se fait des barrières beaucoup plus importantes que celles des enfants dans ces activités-là, dans les faits. On a Zouina qui partage avec nous une information très, très intéressante qui nous dit que l'abonnement à l'école des loisirs permet d'acquérir des livres à moindre coût. Pour son milieu, Zouina reçoit trois livres par mois, Bébé Max, Titu Max et Mini Max qui sont adaptés aux enfants de 0,5 ans et les Kilimax pour les plus vieux. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir comme information si jamais vous désirez vous procurer de nouveaux livres. Il y a Sylvie qui aimerait savoir, en fait, elle aimerait avoir ton opinion, Julie, sur la place du parent dans l'aîlé. Sylvie, excusez-moi. C'est dans l'aîlé ou c'est dans l'été? Dans l'aîlé. Je pense bien que c'est dans l'aîlé. Sylvie, voulez-vous nous préciser Oui, en effet, c'est dans l'éveil à l'écrit, oui. C'est ça. Excusez, c'est moi qui ai mal lu parce qu'on était dans l'été tantôt avec les camps de jour. Les parents, c'est là où on fait une différence des fois entre éveil à l'électure et à l'écriture et à l'utilisation familiale ou l'utératie familiale. Moi, je pense que le rôle du parent, c'est de lire des histoires, de raconter des histoires. Puis, si le parent peut ajouter trois questions, début, milieu, fin, qu'est-ce que tu vois sur la couverture, comment tu penses que l'histoire va se terminer puis comment tu as aimé cette histoire-là, qu'est-ce que tu as aimé dans cette histoire-là. Ces trois petites questions-là sont faciles, entre guillemets, à poser et ça met des interactions langagières au cœur de l'activité. Ça, c'est pour les tout-petits. Après, pour les plus vieux, c'est lire. Lire, mais moi, je n'ai jamais été de type obligé à un enfant à lire. Je vais vous raconter un secret. Mon père m'obligeait à lire des romans quand j'étais adolescente parce que je n'aimais pas lire. Vous voyez, « Cordonnée malchaussée ». Je n'aimais pas ça lire. Puis, mon père m'obligeait à lire des romans puis à en faire des résumés. Oh mon Dieu, ça, c'était épouvantable. Mais mon père ne lisait pas les livres que je lisais. Je pouvais bien lui raconter ce que je voulais dans mes résumés. Il a développé beaucoup ma créativité cette année-là, mais pas plus mon plaisir de lire parce que je ne lisais pas les livres qu'il m'obligeait à lire. L'obligation, c'est à double tranchant. Je pense qu'on est mieux de regarder qu'est-ce que nos ados lisent, à quoi nos ados s'intéressent et voir avec eux qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire dans le plaisir. Ça reste ça, vraiment, ça reste ça. Moi, j'ai des enfants qui lisent beaucoup par période mais pas du tout par d'autres. Puis l'été, autant j'ai un peu horreur du concept de la glissade de l'été, moi, je suis pour la distance aussi cognitive dans cette période-là. Oui. Nous nous approchons de la fin de notre atelier. Donc, il nous reste un petit trois minutes pour peut-être une ou deux autres questions ou pour un partage. Donc, si jamais vous désirez… Ah bon, Séverine aurait une question pour nous. Bonjour. Ce n'est pas tout à fait une question. En fait, je voulais revenir sur le point TSA parce que j'ai deux enfants en TSA et animant les livres avec de plus en plus d'enfants aussi qui ont le trouble du spectre de l'autisme. J'ai observé effectivement certaines choses. Il y a trois catégories dans les TSA, trois niveaux, niveau 1, 2, 3, donc ils n'ont pas tous les mêmes handicaps et en plus, ils sont complètement différents. Moi, sur mes deux garçons, ils ont exactement le même diagnostic mais c'est le jour et la nuit. Donc, on doit adapter à chacun et du coup, on ne peut pas en animation adapter individuellement pour chaque enfant TSA. Par contre, il y a un point commun qui revient essentiellement chez les TSA, c'est l'anxiété. Donc, si on peut les rassurer au maximum et moi, ce que je fais dans toutes mes animations, c'est que je commence, alors la première fois, ça ne marche pas vraiment, on ne peut pas vraiment observer parce que j'encadre mon animation avec un début et une fin. Donc, je fais une petite comptine de début, une petite comptine de fin qui est toujours la même. Oui, la routine. Voilà, la routine. Et au fil du temps, les enfants savent quand ça commence et ils savent quand ça se termine. Ils savent qu'au moment où j'ai terminé ma comptine, ils peuvent toucher les livres, ils peuvent y aller. Et j'ai vu des enfants TSA s'asseoir de façon très rigide. Ils ne croisent pas les jambes, ils ont les jambes bien allongées devant, les bras raides et ils disent aux autres, ça va commencer, c'est où ? Il y a le côté rigide. Effectivement, le fait de les rassurer et de travailler davantage, de bien préparer son animation pour réduire au maximum l'anxiété qui, en général, est la cause du comportement qu'ils peuvent avoir, de la désorganisation qu'ils peuvent avoir. Et souvent aussi, on peut observer chez ces enfants-là qu'ils préfèrent la lecture individuelle avec un parent que la lecture en groupe qui leur crée beaucoup d'angoisse. Donc, le rapport avec le parent, je pense que va aider aussi à démystifier puis à rassurer tout ça. Tout à fait. Puis, merci de ce partage-là. Séverine, en fait, je vais revenir sur la routine qui est vraiment utile pour les enfants TSA, mais je dirais que quand on invite les parents à l'école ou dans un organisme communautaire ou dans une bibliothèque, si on utilise toujours le même canevas, le parent va avoir de moins en moins peur parce qu'il sait ce qui l'attend. Je ne veux pas dire que les parents sont TSA, ce n'était pas ça que je voulais dire, mais je veux dire que de rassurer sur ce qui va se passer, ça fait du bien à tout le monde et ça met le lien de confiance aussi à la fois avec les enfants qui ont plus de difficultés, mais aussi à la fois avec des gens qui sont moins habitués d'être dans ce contexte-là. En fait, on parle d'un contexte. Donc, pour la routine, oui, effectivement, merci d'avoir soulevé ce point-là. C'est bon. J'ai de la place pour une dernière question ou un dernier commentaire. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose? Non? C'est beau? Donc, étant donné aussi qu'on est en présence de Julie, si jamais vous voulez donner votre appréciation en live pour l'atelier ou partager votre feedback, c'est aussi le bon moment pour ça. Mais sinon, Julie, écoute, je vais te donner le mot de la fin. Je vais te laisser clôturer cet atelier. Écoutez, c'est la première fois que je me prêtais à l'exercice quand même les gens cognitivement. On dirait qu'il faut que je ramasse toutes mes idées en fonction des questions, mais j'ai beaucoup aimé. j'espère que ça aurait été la même chose de votre côté. Puis, je dirais que c'est quelque chose à retenir de ce qu'on propose dans notre approche. C'est vraiment les interactions langagières, de sortir un petit peu des pratiques traditionnelles trop silencieuses ou trop cadrantes. On est vraiment dans des approches beaucoup plus ouvertes. Donc, ce serait mon mot de la fin. Puis, merci pour l'invitation à cette activité-là que j'ai beaucoup aimée. Beaucoup de Julie. On a des commentaires très positifs dans la discussion. Donc, je vais te laisser les lire et je vais en profiter en fait pour te remercier d'avoir partagé avec nous toute ta connaissance, d'avoir répondu aux questions. On voit ici que l'atelier a été extrêmement, extrêmement apprécié. Je voudrais aussi remercier Nancy Germain qui était là en support technique, Marie Sperreau qui était modératrice, ainsi que Myriam qui a pu aussi gérer le chat en quelque sorte. Je vous rappelle bien sûr que la vidéo, l'enregistrement de l'atelier va être disponible. Nous allons vous l'envoyer avec un questionnaire d'évaluation. Nous vous invitons à répondre à l'évaluation en grand nombre parce que c'est votre feedback qui nous permet d'améliorer les ateliers, qui nous permet de vous offrir des choses qui répondent à vos besoins. donc c'est ça donc la vidéo viendra enrichir la banque de ressources du site La Fabrique des petits lecteurs. Myriam va vous mettre le lien de La Fabrique dans le chat donc vous pourrez retrouver toutes ces ressources-là sur le site de La Fabrique. J'aimerais aussi vous remercier tous et toutes d'avoir été présents. On vous souhaite une bonne journée. On espère que vous avez vraiment énormément apprécié l'atelier. Donc c'est un au revoir ou à très bientôt. Au revoir. Merci. Amel, nous, est-ce qu'on reste en ligne ici, Maryse? On reste en ligne, oui. Oui, parfait. Avec Maryse et avec Myriam et avec Jamie. J'aurais une petite question à poser à Julie. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut vous rejoindre si on a des questions ou on a des commentaires à vous faire? Nous, on travaille dans un organisme communautaire en alphabétisation familiale. Tout ce qui est éveillé à l'écrit, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup puis votre approche elle ressemble beaucoup à ce qu'on véhicule dans notre organisme puis on trouve ça intéressant tout ce que vous avez dit aujourd'hui puis on est dans un processus où on aimerait à un moment donné travailler sur écrire sur notre approche puis justement Oui, tout à fait. J'ai mis mon adresse courriel. Vous pourrez m'écrire au moment où vous aurez besoin ou si vous avez des questions sans problème. Bon, bien merci beaucoup. Plaisir. Je pense qu'on se déconnecte tout le monde et qu'on a un lien qui nous attend pour le débriefing. D'accord. Ah, mais oui. Je ne suis pas sûre d'avoir le lien. On peut rester en ligne aussi le temps. Je n'avais pas encore envoyé le lien. J'attendais que le... Ah, ok, d'accord. C'est parfait. Dans ce cas-là, on se déconnecte. On va avoir une autre question peut-être. Je vois une main levée en tout cas. C'est Karine qui avait déjà posé sa question. Ah, qui s'est déjà... Exactement. C'est déjà réglé. Donc, nous, on se retrouve au lien de débriefing que Nancy va nous envoyer. Ok, parfait. À tantôt. Merci tout le monde. Ou à tout de suite plutôt. Merci, à tantôt. Merci, à tantôt.